Ils attendent le résultat du vote devant le Parlement grec, puis à l'annonce en direct de la décision. La foule laisse exploser sa joie. La Grèce vient de l'égaliser à la majorité des voix, le mariage et l'adoption pour tous. C'est un jour important pour de nombreuses familles qui sont désormais visibles. Une décision extraordinaire de la part d'un gouvernement. C'est historique, on est tous très heureux, c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Je suis heureuse que nous ayons le droit de faire ce qu'on veut, avec qui on veut. Je n'arrive toujours pas à croire que ce jour est arrivé en Grèce et que l'égalité dans le mariage est désormais inscrite dans la loi. Porté par la droite au pouvoir et soutenu par l'opposition, le texte a suscité la polémique dans la société grecque. Avec d'un côté les associations LGBT+, et de l'autre l'opposition farouche de l'église orthodoxe, majoritaire dans le pays. Constantinos, lui, a suivi les débats depuis Londres, où il vit depuis une vingtaine d'années. Là-bas, avec son époux, ils ont adopté deux enfants. Alors la légalisation du mariage pour tous dans son pays natal va forcément changer sa vie de famille. Nos enfants peuvent enfin obtenir la nationalité grecque. Nous prévoyons de nous enregistrer en tant que couple marié. Il nous suffirait alors de transférer notre certificat de mariage en Grèce, puis d'enregistrer les enfants. Cela nous ouvrirait alors la voie vers un retour au pays. La Grèce est le 17e pays de l'Union Européenne et le premier au monde à majorité orthodoxe à légaliser le mariage et l'adoption des couples de même sexe. Sous-titrage Société Radio-Canada